avant que cette vidéo commence je vous donne les codes promo du mois de décembre donc avant les fêtes si vous voulez faire des petits achats sur le site article pêche vous aurez comme d'habitude code de 15% code de 10% et code de 5% c'est dans la description vous avez également des codes promo sur le site carna sport et action pêche donc vous pouvez aller vous faire plaisir avant les fêtes pour faire un beau cadeau noël par exemple ça peut être très avantageux donc en tout cas n'hésitez pas à aller voir et moi je vous laisse avec la vidéo bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui plusieurs petites choses donc d'abord je tenais à féliciter rafael pour avoir gagné la ficheur box j'ai fait un tirage aléatoire il a été sélectionné il a normalement déjà reçu sa ficheur box les deux gagnants qui seront sélectionnés aujourd'hui pour le concours de la semaine dernière je vous préviendrai dans les sur facebook ou sinon dans une prochaine vidéo voilà de plus pour le il ya eu énormément de commentaires sur les vidéos du road trip où vous demandiez que je fasse une vidéo pour présenter le montage popper teaser qu'on utilise certains ont dit que c'était interdit etc en tout dans la théorie oui c'est interdit il ya trois âmeçons puisqu'il y en a deux sur le popper plus un devant mais c'est quelque chose qui est toléré de manière générale pas forcément partout si le garde veut vous foutre un manche il pourra le faire mais sinon pour être complètement pour ne pas risquer quoi que ce soit ce que vous pouvez faire c'est mettre une mouche donc un streamer devant un streamer est considéré comme une mouche on a droit à trois mouches donc c'est bon vous êtes totalement dans l'égalité mais il faut savoir que c'est tout à fait toléré je connais énormément de guides de pêche qui le font énormément même de la fédération de pêche etc le fait chez nous donc vous aurez normalement aucun problème mais si vous voulez être parfaitement un coup si vous savez qu'il ya un garde qui est un peu un peu chiant par exemple vous pouvez mettre un streamer donc c'est tout aussi simple moi je vous montrer le montage classique ou avec un popper et un petit amson simple vous allez avoir besoin également d'un petit leurre un petit teaser ce que vous voulez vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi en teaser ça marchera tout type de leurre toute forme et tout et également le fluorocarbone que vous utilisez comme bas de ligne donc j'espère que vous allez voir ça risque ça risque de pas être très très évident au niveau des nœuds etc mais c'est surtout la méthode qui est intéressante puisque j'ai pas de fluoro de couleurs etc ou de cordelettes de couleurs pour vous puissiez bien le voir et j'ai pas tout à l'heure tout le matériel pour pour vous montrer à toulouse ici donc je vais prendre une longueur de fluoro carbone qui est ma longueur de bas de ligne sur par exemple donc que d'un côté vous avez votre tresse et de l'autre côté vous avez votre popper donc là je vous promette par exemple il faut savoir qu'un l'un des côtés sera fixé sur la tresse qui est directement sur votre moulinée voilà donc je prends ce morceau de fluoro carbone sur lequel je vais venir fixer mon popper tout simplement donc pour les nœuds chacun ses nœuds vous pouvez faire un nœud de cuillère un nœud paloma vous faites ce que vous voulez vous pouvez mettre une agrafe je vous conseille d'ailleurs de mettre une agrafe ce qui vous conseille de mettre une agrafe ce qui vous permettra de changer votre popper si vous le désirez de mettre un jerk bait vous pouvez mettre tous les leurs que vous voulez un cranc exactement ça marche très très bien ça va permettre de changer là où je vous montre avec un popper c'est juste un exemple voilà donc j'ai mon peu peur de fixe de fixer de l'autre côté j'ai ma tresse dans la théorie et je vais maintenant prendre un autre morceau de fluoro carbone il n'y a pas besoin d'un long morceau là je prends un morceau qui va faire une trentaine de centimètres c'est largement suffisant ce morceau je viens le disposer au dessus du popper environ 30 40 cm et là je vais faire un nœud donc soit vous je vous conseille de fixer le popper après c'était vraiment pour que vous puissiez visualiser comment ça fonctionne mais le popper ou le leurre vous pouvez le fixer après ce sera bien plus simple moi comme j'ai pas relié la tresse je peux tout à fait le faire de cette façon parce qu'il va falloir faire un nœud pour relier en fait ces deux morceaux de fils donc pour le nœud je pense pas que vous allez très bien voir mais je mets mes deux morceaux de fils l'un contre l'autre j'humidifie sa forme je forme une boucle et ensuite je vais passer deux fois le fil dans la boucle voilà ça fragilise un petit peu le fluorocarbone faut le savoir donc attention de bien faire les nœuds et vous risque ça fragilise le fluorocarbone donc le la résistance n'est plus la même il faut le savoir je serre bien et vous voyez il ya deux fils qui partent un court et un long donc il y en a un qui est en direction du popper et un qui est en direction du de la tresse vous allez prendre celui qui est en direction de la tresse celui-là le petit c'est l'excédent celui-là que j'ai mis un peu plus petit voilà il est dirigé vers l'extérieur comme ça quand votre leurre va nager il va se placer sur le côté il va pas avoir tendance à trop s'entourer autour du fil qui est relié au popper donc comme ça il est il a tendance à remonter vers le haut en permanence voilà dessus vous allez pouvoir fixer hop votre hameçon alors pour les hameçons là moi j'ai qu'un hameçon un hameçon à truite pour les poissons nageurs sans ardillons de préférence j'utilise des hameçons drop shot pour la taille j'utilise du 1 du 2 à peu près 1 2 plutôt plutôt 2 c'est pas mal pour remettre des petits leurres de 5 5 centimètres soit deux pouces à peu près c'est le c'est le bon compromis là encore une fois le noeud que vous voulez là moi je vais faire un noeud de cuillère tout simplement vous pouvez faire un palomar vous pouvez faire ce que vous voulez ce que vous préférez à vous de choisir et je vais le faire à peu près à 6 cm 5 6 6 7 cm de mon corps de ligne voilà donc là j'ai mon hameçon de fixer tout simplement par un petit noeud et il me reste plus qu'à mettre le petit leurre souple que j'ai que je désire en teaser donc tout simplement comme si on mettait sur une tête plombée on l'enfile dessus pas comme un drop shot là on a plutôt tendance à l'enfiler dessus et voilà on a notre montage popper teaser qui est fini c'est assez rapide à faire comme vous pouvez le voir faut parfois le prévoir un peu à l'avance si vous mettez un agra vous pouvez changer le leurre vous pouvez le garder sur surtout un peu tout ce que vous voulez ou sinon si vous voulez être parfaitement à l'égalité vous enlevez un des hameçons sur votre poisson nageur ou sur votre popper voilà ces deux possibilités et là on est relié à la tresse et quand on va popper il va il va nager un petit peu devant comme si le leurre que vous avez derrière chassez une petite proie et ça va créer une concurrence alimentaire en fait chez les perches notamment les perches ont une concurrence alimentaire énorme vu qu'elles vivent en banc donc par instinct elles vont attaquer la proie et le popper également donc c'est un montage qui peut vraiment déclencher beaucoup de poissons et faire des doublés au passage sans problème voilà donc j'espère que ce montage vous aura intéressé j'ai eu énormément de questions comment le faire il y a plusieurs possibilités sinon quand vous faites le nœud de raccord avec votre fluorocarbone et votre tresse l'excédent vous fixer tout simplement sur l'excédent l'hameçon et vous mettez votre teaser ça marche également aussi mais ça implique de mettre des bas de ligne plus courts mais ça après ça dépend si vous vos habitudes et là où vous pêchez c'est pas forcément nécessaire d'avoir des bas de ligne très très long voilà donc en tout cas si vous avez des questions complémentaires à cette vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à les poser en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout moi je vous dis à vendredi pour l'une des dernières vidéos du road trip l'avant-dernière plus précisément où là on va pêcher en bateau sur sur le lac où on était à la fin de la dernière vidéo on va bien s'amuser et moi je vous donne rendez-vous du vendredi allez ça fait